bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà après la vidéo du féticheur d'hier panique totalement dans la cité mamadou d'oumbouya qui vient de limogé son directeur de services de renseignements je vous ai dit que actuellement ça ne va pas du tout trop de mouvement c'est à dire panique mamadou tu n'auras pas la paix du coeur tu n'auras pas la paix du coeur tu es paniqué tu es paniqué mamadou moi je ne fais même pas allusion au truc du marabout toi tu dois partir non tu n'es pas bien pour ce pays là tu as déshonoré l'armée guiné nos élites tu as humilié nos élites mamadou pourtant toi tu n'es qu'un fou rien tu dois partir vous savez je vous avais dit le bandit actuellement il ne dort plus il ne dort plus maintenant c'est son directeur de de renseignements militaires qui limoges parce que maman dit un café n'est depuis le départ il n'a pas de ta coma il n'a pas de promotion dans l'armée et puis ika fani tu étais tu en plus tu es orgueilleux toi tu n'as même pas de promotion dans l'armée tu n'as rien foutu pour cette armée guinéne regarde au burkina le même procureur qui était au temps de paix à son âme ibeka mais toi hein vous savez savez quand le guiné aujourd'hui tout le monde est fatigué tout le monde est fatigué de ce bandit là même quand il ya un tir quelque part les gens dit et quand la face que cela soit le dernier jour du bandit maman dit il n'a qu'au balade m'y a peigné actuellement là quand les gens entendent des tirs sur les mains paf tout le monde est pressé b du jamais vu dans l'histoire du jamais vu dans l'histoire de la guiné tu pensais que coitre de kouna iris roka djampa qui est ma frère bi tu as eu l'argent tu as volé tes amis ont volé mais tu n'as pas la paix du coeur mamadi il m'a fait née regardez le corps de mamadi on dirait quelqu'un qui travaille dans vc regardez les poignées de mamadi son thème à consomnie mamadi fahri consomnie à le moment quelqu'un qui ne dort pas on dirait quelqu'un qui fait fétichisme chaque fois regardez les images de mamadi vous allez comprendre que non voilà il fait pitié il ne dort plus mamadi ne dort plus il ne dort plus attendez parce que moi même j'avais vu ça la dernière fois le type il me faisait pitié quand j'ai vu cette photo là même je cherche une de ces photos j'avais vu ses poignées vous savez la dernière fois c'est moi qui veut dire il n'est qu'à se laver avec les savons gagné un là au moins s'il avait tellement de boutons ses boutons sont un papa c'est parti mais il faut regarder il faut regarder les poignées de mamadi ou alors ça fait pitié de dadis ba je n'as c'est pas qu'on a tout ceci on fait des formations plus que toi mamadi mais quand tu voyais personne âme je n'as pas à l'autre la fusion à l'instant conté mais il brille les bros il brille m'a fait nana il fahri consomnie il fahri consomnie mamadi non 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 tu vas demander déjà qu'il est militaire il n'a pas été plus militaire que l'instant conté il n'a pas été plus militaire que dadis il n'a pas été plus militaire que je n'ai à ce qu'on a été on a vu des légionnaires mais parce qu'il ne dort plus maraboutage maraboutage tu viens de limogé ton ton directeur de d'eux ici même on voit un peu regarder et regarder les poignées de mamadi non mamadi walloy et m'a cela n'y a qu'on soit et regarder son visage regarder son visage et tu sais rien seront là tu peux pas avoir la tranquillité mamadi regarde le 5 septembre moi mon visage en état celui qui a la peur du coeur regardez regardez quand je vous dis mamadi fait pitié regardez la main de mamadi regardez pour paul kagami lui aussi il était militant chef de guerre regarde pour paul kagami comment c'est joli regarde pour paul kagami il te fous cela on te dit faut te laver avec médicaments mais tu vas partir parce que tu ne te laves pas mamadi walloy et ikula regarde tu ne te laves pas mamadi parce que le fétichisme ça ça tu crois mais à nous l'année à l'année la walleye watafu co co regarde moi lui là comme mamadi est un vrai un légionnaire regardez moi un légionnaire co son parcours toi tu parles d'un légionnaire un légionnaire thème est un quoi un mercenaire mon mari à quelle formation grâce au temps du président fa qu'on est là même le diplôme le diplôme qu'on lui a donné pour aller faire sa formation d'officier sa partenaire le jeune qui est aujourd'hui en prison pour dire qu'il avait tiré dans un maquis à farana tout ça c'était monté idiamine c'est le diplôme du jeune bari qu'ils ont pris pour donner à mamadi dumbouya mamadi dumbouya à quoi dans la tête tu me parles de formation celui qui l'a fait c'est idiamine il n'avait pas eu le concours s'il devait partir c'était au gabon mais le jeune bari aujourd'hui il est dans des problèmes aujourd'hui lui il est dans des problèmes aujourd'hui ce dernier était à kidal ce dernier parti à kidal il est revenu parce qu'ils ont peur du jeune ils ont créé des problèmes ce dernier est condamné pour une année mais ils vont jamais le libérer comme ils sont en train de faire avec le colonel mamadou ba mamadou mamadou alpha le porte parole de la gendarmerie là vous allez me parler d'un fourrier comme mamadou dumbouya quelqu'un qui a été viré de la légion tu me parles de quoi il a un parcours quelqu'un qui a été viré seulement il a eu quel grade en tant que légionnaire qu'on a il a un parcours quel parcours il a été viré de la légion française ce bandit de mamadou de mouya de quoi vous allez parler il a quel parcours tout ce qu'il a eu c'est grâce au pouvoir de présence facondé la manipulation de idiamine vous allez nous parler que lui par rapport à nos officiers les militaires qui se trouvent là des vagabonds comme ça là des bonnariens vous venez il le coup il a fait quelle formation vous n'avez pas vu ces photos à part soulever les bagages des des légionnaires là qu'est ce que mamadou a fait tout ce qu'il faisait ce sont physiques d'abord la légion les premiers critères c'est le physique mamadou à l'onite c'est tcholant tcholant ils l'ont pris kataka blanco il m'a mon amour par rapport au général secouba konate les dadis là un tous ces personnes dans l'armée les philippe magas même les sadibas qui sont là tu vas comparer ces gens là si ce n'est pas si ce n'est pas la peur de l'armée guinéne comment on peut accepter un bandit comme mamadou dombouya à la tête il fait le coup on dirait que l'armée n'est pas organisée et vous faites allégeance à ce bandit au lieu de le mater ce jour là vous avez eu peur aujourd'hui là il a fini avec vous regardez au burkina c'est qu'il braire m'a fait il n'a pas tiré sur sa damimba hé l'armée c'est le courage tomba tomba là il ya plusieurs tomba mais il faut avoir le coeur seulement alia alia il ya plusieurs alia il faut avoir le coeur seulement regardez au soudan le grand général et puis l'autre c'est à dire il faut décider quand tu es déterminé là personne ne peut arrêter jusqu'à présent l'armée n'a pas encore décidé les 16 mille militaires dombouya à quelle promotion dedans à part la manipulation c'est comme idiamine un rusé sinon un vaurien comme idiamine aussi et c'est montrez moi une fois ci idiamine il a été commandant d'unité façon tous les autres gendarmes là ont été des commandants d'unité montrez nous si idiamine a été pareil ce sont des gens des manipulateurs de rusé et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'armée aujourd'hui ils ont pris l'armée comment je ne sais pas et société de gardiennage ce n'est plus l'armée républicaine c'est devenu l'armée d'idiamine et de mamadou dungouya ils font ce qu'ils veulent de l'armée d'idiamine asseyez-vous à ma balle la fonna bau walla et très amal bofona bâle mbrafa ligné et café crêta kabla tchénu kounossi secouma bannaba à tombe ou tante à n'y en avoir un temps basse entier un bras fin crêne blalal kounossi secoumaté manaba mais vous avez peur cela volé à louda luma coussa combien de vos amis qui sont partis combien de vos amis sont partis jamana brana karo tiens lui la peur aujourd'hui je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie walloy si c'était pour la démocratie mamadou dungouya ne serait pas en parlable aujourd'hui avec koudouno et ne serait pas en parlable aujourd'hui avec elassé loudale et ne serait pas en parlable avec les les idiatouré mamadou a fait le coup d'état parce que oui il est narco idiamine est narco balla samoura est narco amara est narco tous les autres là on les a trompés les autres là comme les sadibas la cd cd des officiers qu'on a trompé l'ethnie oh asseyez vous le présent fait qu'on est condamné il ne va pas faire 90 jours c'est fini non qu'ainsi si on s'assoit nous les officiers malinqué ce qui arrive en 83 c'est ce qui va arriver voici voici pourquoi beaucoup d'officiers malinqué sont tombés dans le piège des bandits et aujourd'hui sont tous dans le regret on les a tous virés plus de 200 officiers c'est très bien fait pour vous parce que je vous avais prévenu allemagne comme m'a dit rome note à la pouvoir d'aider il suffit qu'un groupe aujourd'hui là je vous ai dit one life n'avait même pas besoin d'aller au palais Mohamed 5 ça va être comme au burkina vous voyez aujourd'hui ibrahim personne ne joue avec ibrahim traoré parce que c'est le chouchou du peuple burkinabé c'est le chouchou même quand il y a tir le peuple sort pour défendre ibrahim mais personne les gens sont fatigués allo 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 ça va je suis en direct je dirais ta moukiani donc le cas de ibrahim aujourd'hui en guinée personne ne veut ça dit vous prenez 10 guinéens aujourd'hui 10 guinéens il ya neuf qui ne veulent plus de ce bandit là aujourd'hui vous prenez 10 guinéens ne ne veulent plus de ce mamadit d'oubouya guiné paratoro makiti demandez les mamans aujourd'hui qu'est ce qu'elles disent et alpha connera tant à mouna et qui go alpha connera tant mouna et qui go bah c'est ce que qu'est ce qu'elles peuvent disent de plus mais les journalistes malhonnête là ils ne vont ils ne vont pas les dix ans allez-y au marché aujourd'hui demandez à nos mamans vous demandez est ce que le temps de d'oubouya et le temps de alpha connera c'est ça on doit comparer les temps des présidents mais un bandit comme mamadit d'oubouya regardez aujourd'hui la situation du pays d'habitude quand y'a fait un pays musulman comme la guinée c'est un pays laïque mais la majorité des musulmans mais vous avez vu même le poulet seulement rien à cause de ce bandit qui est venu mettre le pays à terre et il ne compte que si si mandou l'a évadé mamadit ou alors à la terre et kiné tu ne comptes que si si mandou si mandou est bloqué aujourd'hui qui va prendre 500 millions de dollars si mandou était engagé 11700 guiniens était en train de travailler la guinée devait gagner combien 15 milliards vous êtes venu faire propagande pas les prendre je ne sais pas le journaliste ce faux journaliste là à l'infocat à l'info à l'info caca vous êtes vous êtes allé le prendre louer des diètes privées lui donner de l'argent pour dénigrer les contrats signés par le président facondé est ce que si mandou vous avez dépassé les 15 millions encore mais aujourd'hui vous êtes bloqué aujourd'hui 500 millions qui va donner à des bandits comme vous autant autant de personne à côté personne ils ont signé le contrat de si mandou le présent le président est présent élu il est venu il a renégocié encore il a annulé tout parce qu'il est légitime tout ce que vous êtes en train de faire là on va renégocier après bandes de bandits de narcos vous êtes en train de bailler nos richesses comme ça des voleurs après c'est pour traiter je ne sais pas nos cartes de quoi regardez encore charles wright il paraît que le bandit mamadie d'umbouya voulait grâcier les phoniques mangue et consorts voici ce malhonnête sinon au mali c'est le même procureur qui est là bas lui le même pas mais comme ministre c'est seulement en guinée on peut voir de telles bêtises des fanfarons comme charles wright comme ministre si ce n'est pas qu'en guinée quelqu'un comme charles wright qui peut le nommer il n'est ni le procureur aujourd'hui mais il fait tout ça aujourd'hui des bons à rien pareil qu'au nom que ils n'ont pas encore condamné quand mamadie est venu faire le coup d'état la justice là il n'a pas libéré les gens il ya des gens qui étaient condamnés il ya des gens qui étaient condamnés bande de malhonnête que vous êtes et en charles wright pensez que tout ce que vous êtes en train de faire là mamadie tunara mamadie nubira loranaga on va vous entendre ici sinon au mali asmi goita n'a pas arrivé le procureur il n'a même pas trop dérangé la justice même des des activistes pro pro asmi on les met en prison des artistes on les met en prison touré au mali demandé même des gens proches de asmi ou il est mis en prison là même si on dit c'est manipulé là mais les gens diront que non que touré fait son travail mais toi tu es venu monsieur l'enregistreur il a enregistré monsieur sidin yaï pour avoir son poste ce malhonnête qu'il vous dit qu'il ya la loi dans ce pays là s'il y avait la loi mamadie le bandit allait faire le coup d'état ça l'aurait de quelle loi tu parles de quelle procédure tu parles le bandit qui allait tu es là de quelle loi tu parles il ya la loi dans ce pays c'est la loi du plus fort le bandit a pris le dessus c'est tout de quelle loi vous parlez ça l'aurait de quelle loi vous parlez à les gens doivent être condamnés et maman dit qu'elle est son sort d'avoir pris les âmes trahi son bienfaiteur pourtant il avait prêté serment juré qui n'allait pas trahi et tu viens te flanquer pour nous dire que non les phoniques manguez oui 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 quand ceux-ci là j'étais en prison quand mamadie est venu là vous vous êtes référés à quel test ban de malhonnête que vous êtes seulement des bandits réunis si c'est pas mamadie devouriez comme vous chaleurait est ce que vous vous méritez d'être ministre dans un pays normal des fanfarons réunis seulement mais à nye wama solomon m'arafou lignona wallah ça va chauffer ça va chauffer mais ça va péter et vous allez tout perdre non là vous allez tout perdre ça va chauffer demandez les gens ce qui parla rêve rêve demandez très bien demandez très bien ce qu'ils sont c'est là ce qui prie beaucoup ce qu'ils ont vu là allez-y demander moi je parle pas de ces de ces féticheurs là qui font bruit là non 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 ce qui font bruit là non eux c'est les chercheurs de clients seulement sinon demandez les personnes pieux ce qui prie à la nuit et jour ce qu'ils ont vu l'avenir de ce pays là ils vont vous dire eux là ils ne font pas bruit mais eux ils prient diamana la hérée commune eux ils prient pour dire ce qui est bon pour l'intérêt de la nation qu'à la face cela mais personne ne prie pour le malheur parce que quand tu es dans le bateau tu vas pas prier que le pilote ou le capitaine cool parce que c'est le bateau qui va couler c'est plus fort que lui je vais poser la question vous qui êtes en guiné actuellement là qu'est ce qui va dans le pays dit nous si c'est pas pour se flanquer sur les chantiers du présent le facon des on dirait c'est lui qui est monté dans l'avion pour aller j'ai pas vu plus peureux que le bandit là vous avez vu l'affaire de houmoura depuis qu'on avait dit qu'il va partir là le bandit a eu le courage d'aller faire houmoura le bandit l'affaire de cancan lorsqu'il était à zéro courrier il a osé partir le bandit l'inauguration et c'est à dire la pose de pierre du pont de tanen depuis qu'on a annoncé maman dit c'est dans quoi il est il sait dans quoi c'est pourquoi il a il a limogé aujourd'hui son directeur de service son directeur de renseignement militaire parce qu'il sait dans quoi il est il n'était il n'étient rien du tout il n'étient rien tu t'es fatigué tu as limogé le monsieur pour rien combien combien de décret tu as fait maman dit depuis l'indépendance jusqu'à nos jours une transition seulement il vient il est en train de humilier nos élites des gens qui ne sont réprochés pour rien on prend des tatakourou on les met qu'au directeur de je ne sais pas de quoi directeur général ni maman dit un tonneau vide comme ça et puis sont orgueilleux dans sa à l'analyre là vous n'avez même pas de diplôme pas de niveau des vouriens comme ça pas de recyclage des ordres du comme vous vous méritez d'être à la tête de ce pays vous êtes en train de humilier tout le monde des bandis réunis gangsters loup moi je pensais que le sac de riz allait être aujourd'hui 1500 le carburant allait être aujourd'hui 8000 et on allait avoir plus de travailleurs regardez ibrahim praoré au burkina lui il est en train de recruter donner de l'emploi mais des bandis à col blanc à part voler seulement qu'est ce qu'il sait faire qu'est ce qui va aujourd'hui dans le pays vous allez dire ah oui mettons enfin mettons le président facondé de côté parce que d'autres d'autres sont animés de haine la vérité là ils n'aiment pas mettons le présent facondé de côté depuis l'arrivée des bandis là qu'est ce qu'ils ont pu changer dites nous conditions de vie des guinéens quel est le changement que oui ah non les guinéens on va dire à l'âme de laïe à personne cambré bas drogou frénalou fou il te fous moussoko à te foussima il faut moussoko vous madame 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 bala samoura toi il faut te coucher en france là-bas madame dombouya toi aussi couche toi là-bas les femmes de idiamina couchez vous ne venez pas hein moussa moïse aussi elle aussi sa femme est couche aussi en france à l'kana fallu tchèlou n'y en a dit qu'ils n'ont qu'à quitter non là non m'a qu'elle veut faire à la fois qu'on était le jour que ça là ça va péter là vos maris là n'a qu'un coup à ballon c'est que non allez à loupé n'édite pas vos maris en de quitter c'est vous que vous n'allez pas perdre parce que l'argent qu'ils sont en train de voler aujourd'hui ils sont en train d'acheter des maisons pour vous une femme quand tu as tout tu gagnes marie cadeau tu gagnes marie cadeau donc ne dites pas si vous les aimez réellement là dites les deux deux de quitter parce qu'actuellement vous vous n'êtes pas au pays mais la situation du pays aujourd'hui de l'indépendance jusqu'à nos jours c'est du jamais vu vous avez vu les fêtes vous avez vu les fêtes là comment c'était les travailleurs aujourd'hui ça pleure il ya des travailleurs qui peuvent même pas aller aujourd'hui quitté à anta pour aller le transport son salaire c'est combien un million et quelques toi tu vas payer combien pour aller en ville tu dois manger d'autres aujourd'hui peut pas se présenter au service d'ailleurs même il n'y a rien il n'y a pas d'activité toi tu vas payer le transport chaque jour aller-retour tu dois manger le matin à midi tu vas enlever la dépense tu es marié qu'est ce que tu peux faire à cause de cette pandie la canna teca bois présente l'facondé ma cabo a présent l'facondé ma tétou d'enfanté l'officier l'ombali l'ou mandé djounou la guiné djounou cambré basso nous qu'a lui l'a dit à lui dis ça que l'acadine présente l'facondé ma djam fanté dans sa qu'il n'y a encore vous avez fait votre connerie la maintenant ou est le changement que vous avez apporté 1 donc la famille je vais vous laisser voilà donc pour vous des la panique totale dans la cité ma m'a dit ne dort plus c'est pourquoi je dis à l'abra m'a fait là à nyakrodja kossoni à farik kossoni à tessé sonola m'a dit peut pas dormir trois heures à tessé sonola a miya l'acadine parce que lui même il sait dans quoi il est il peut pas convaincre et le futa paix à l'âme de sang doit il se servait de la sang doit mais quand tu perds la sang doit le 10 fils du futa tu es parti là-bas malheur je vous ai dit il faut même pas aller au futa parce que les ethnos là quand j'ai dit ça ils n'ont pas compris futa c'est chez nous futa c'est une partie de la guinée j'ai dit j'ai dit il y a plus même de mosquées même que d'école les gens ne font que prier à la dieu 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 là-bas vous avez vu le pouvoir du présent l'afacondé ils ont prié tellement que ils étaient devenus politiques pour que le pouvoir tombe voilà à exaucer leur vœu dumbéa n'est pas béni de dieu parce que eux ils n'ont pas dit ce qui est bon pour le pays ils ont prié ils ont pris fatia contre le pouvoir pour que ça tombe avoir c'est tombé mais le candidat de leur choix et la cellule dalle aussi est tombé dans le bateau on dirait le coup d'état là ce n'était pas le présent l'afacondé sonne pour elle la cellule dalle c'est pire que pour le présent l'afacondé au moins ça m'a fancé pour les obsèques de la femme du président au moins il y avait un domicile mais elle la cellule dalle aujourd'hui on va dire où vous avez vu donc le malheur le coup d'état c'était contre tout le monde les guinéens n'ont pas compris coup d'état contre sidia coup d'état contre hélas c'est pour hélas c'est pire pour hélas c'est pire que pour tout le monde c'est qu'ils ont fait à hélas c'est le dalle donc c'est pourquoi je disais à des gens ici au moins qu'ils étaient en train de rire je dis vous allez venir ici on va on va se faire les yeux doux on va se faire les yeux doux la réalité est là aujourd'hui tout le monde à cause des bandits des gangsters si c'était des gens de l'armée ceux qui avaient au moins la notion de la république depuis longtemps la transition est terminée mais un bandit un gangster comme on a dit un narco vous n'êtes là dans la démagogie pour dire c'est ce bandit vaurien là qui va changer le pays parce que toi tu n'aimes pas le présent facondé quand on dit on comme vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris moi je vous ai dit walloy billet si on peut mettre celle où dans la place de mamadie moi d'amour je vais applaudir walloy billet ça je vous dis je le dis entre moi et le bon dieu si c'est celle où d'aller qui doit remplacer mamadie aujourd'hui moi d'amour je vais applaudir mais ceux qui pensent que c'est la haine qui va changer ce pays continuez je ne suis pas ufdgd j'ai dit après le présent facondé moi mon candidat c'est docteur cassouli je le dis à qui veut l'entendre mon candidat après le présent facondé c'est docteur cassouli mais je dis si c'est une balle doit remplacer mamadie d'imbouya walloy billet moi je suis partant si vous avez bien compris ce que je vous ai dit parce que quand quand tu dis quelque chose c'est pour mal interpréter aux deux moraux dix ans de maro canta de maro braquet à 1 donc moi braque la kouma fola à l'union est allé à niaïe koumina altagne alt et c'est qu'aulement mamadie d'eau c'est loup d'un coup domino à coucler à souyakoui b bena ben à la partie raleigh mais c'est loup d'aller au braque la la guillemma saïe n'est pas comment il faut joe on préfère ni et la selou dalle ke la guillemma saïe bi ou ya fils ou douma anna kati mamadie d'umbouya kouka paske obarake la communauté internationale bayonne de fonds ou warimye dila si mandou proje 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 babashia mandike me tanke banditemye dole a lako mankaya koli ni motroni bi mankale litoroni fo molyo le niaïe politikoro souyakote de la guillemma betale la sa raconte a fait 26 ans alaka fakouman kadi ke masaya amakaye mankale forma mankale pouvoir roche donc au moment yama soukoui soukouté alama sa brebe de la amma la gine kini kini mwamina me molte ou le niaïla dole bravo la hankili brelo a mandé mandé mankale sera si dendjuri bravo abhi mankale dendjuri bravo abhi mankale mwadjuri bravo abhi mankale lancar la sara contibola et présent fakouli akadienne la malouya amma soka mwadjuri la malouya amma soka la gine kono de la malouya amma soka masakron la malouya fis lilom bali son du kambre ba drogo frilalou yenisi a nyakorobu to konon komandé 5 septembre Alwara donke mandene Alwara donke mandene Son lu, kamberi, balu Al la intere, al ma fous l'on fowe Da wole ko sombra kral fo la nyene Al yehen balu juskuna Nam mambro di nyoma, flakote ouro Mwen ka kote ouro Soso kote ouro, furesse kote ouro On doa ete uni Me tanke le mentalite bidon la Anna jamana tena wala yorosi Donc je vais vous laisser la famine Le général